Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à l'interaction et à l'interopérabilité entre les trois solutions que sont Tecla Structure, C-Ingénieur et IDEA Statica. Je me présente, je m'appelle Arnaud Mounier, je suis ingénieur commercial pour la société SCIA et pour ce webinaire je suis accompagné de Michele Polastri qui est ingénieur au support technique SCIA et par Alexandre Collin qui est responsable avant-vente chez Trimble Solutions France. Donc juste en préambule de ce webinaire, vous pouvez régler le son dans la fenêtre qui est dédiée au niveau des paramètres. Alors votre micro est coupé, mais de toute façon vous pouvez poser toutes vos questions directement dans le chat et à la fin du webinaire, on prendra le temps de répondre à vos questions. et dans la foulée de toute façon ce webinaire sera disponible sur nos chaînes YouTube respectives pour Trimble et SCIA ainsi que sur nos réseaux sociaux. Donc au niveau de ce webinaire, il va être composé en trois parties. Dans la première partie, on va vous présenter les échanges entre Tecla Structure et C-Ingénieur. Alors on va se baser sur notre lien direct, c'est une API dédiée, on ne parlera pas aujourd'hui des échanges sous format IFC, mais de toute façon sachez bien qu'on peut échanger sans problème en export ou en import entre Tecla Structure et C-Ingénieur sous format IFC. Nos deux solutions sont certifiées import-export IFC par Reading Smart. Dans un deuxième temps, on va vous montrer les échanges entre Tecla Structure et IDEA Statica. Pour ce faire, on va se baser sur un exemple d'attache du projet du nouveau siège du journal Le Monde en cours de réalisation et réalisé notamment par le groupe EFage. Et dans une troisième partie, on va vous montrer les échanges entre C-Ingénieur et IDEA Statica. Voilà, donc je vais passer le relais à Alexandre. Bonjour à tous et merci Arnaud de cette introduction. Je suis Alexandre Collin, responsable avant-vente chez Trimble Solutions France. Je vais vous présenter en quelques mots le groupe Trimble. Donc Trimble est une société américaine, un côté en bourse, avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars. Donc c'est un groupe qui est présent dans plus de 150 pays au travers de ses clients. Le groupe Trimble se compose de 5 grandes divisions, dont la division construction. Dans cette division construction, il y a des sous-divisions comme l'architecture, la structure, les fluides, etc. Trimble Solutions qui s'occupe des produits Tecla fait partie de la division structure. Et donc dans cette division, nous allons retrouver un portefeuille de solutions qui permet de couvrir l'ensemble du cycle de la construction. Donc Tecla structure a été racheté par le groupe Trimble en 2011 pour compléter cette flotte. L'agence française de Trimble Solutions France s'occupe de la distribution du logiciel Tecla, mais également de la formation et de l'assistance technique sur le produit pour les pays francophones, donc la France, mais également des pays du Maghreb. La solution Tecla structure est une solution multimatériaux qui va permettre de couvrir un ensemble de projets, donc que ce soit de la structure métallique avec des ouvrages de théorie métallerie, des ouvrages assez standards de charpente comme les hangars, des salles, etc. Mais également des stades. On est également présent dans le monde industriel, la pétrochimie, l'agroalimentaire, le monde de la carrière, etc. Mais également dans le domaine plus classique de la résidence de bureaux avec des ouvrages en béton armé ou préfabriqués. Et on voit également l'utilisation du logiciel Tecla structure dans le domaine de l'ouvrage d'art. Tecla structure est donc une solution dédiée à la structure, qu'elle soit béton, acier ou voire du bois. Et l'idée du logiciel, c'est de pouvoir concevoir des ouvrages, quels qu'ils soient, et aller jusqu'à un niveau de détail élevé, de manière à pouvoir générer des dossiers d'exécution directement et uniquement dans le logiciel Tecla structure. Je te redonne la main, Arnaud, pour présenter la société SCIA. Merci Alexandre. Je vais prendre quelques minutes pour présenter la société SCIA. Donc SCIA existe depuis un peu plus de 40 ans. C'est une des 16 filiales du groupe allemand Nemetschek. SCIA regroupe aujourd'hui un peu plus de 120 employés à travers le monde, à travers des bureaux, des partenaires et des revendeurs. Et en fait, nous faisons le développement, la vente et le support technique du logiciel de calcul. C'est Ingenieur qui est un logiciel de calcul très général, très polyvalent, multinormes et multimatériaux, qui est traduit en 13 langues et distribué dans un peu plus de 50 pays. À ce jour, nous sommes leaders sur le marché européen en logiciel de calcul de structure, avec un peu plus de 8500 licences installées chez nos clients, principalement sur la zone Europe. Pour la France, et c'est vraiment important de le préciser, il y a une entité propre CIA France, SCIA, avec notamment un support technique composé de 4 personnes, donc 3 qui sont basées à Paris et une personne qui est basée à Lyon. Alors, au niveau des possibilités de calcul avec SCIA, vous pouvez faire du contrôle normatif sur tout ce qui est béton, donc à la fois béton armé, béton précontraint et béton fibré. Pour tout ce qui est charpente, vous pouvez faire du calcul acier, compris les profils déformés à roi, du calcul bois et du calcul aluminium. Et vous pouvez également faire du calcul mix, alors au sens des planchers mix par rapport à l'Europod 4, également tout ce qui est potomix, des potométalliques, vous voyez, de béton. Et nous avons commencé à développer le calcul du verbe structuré. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça couvre vraiment un très, très large spectre. Pour ce qui est des structures en acier, vous pouvez traiter vraiment tout type d'ouvrage composé d'éléments acier, que ce soit du bâtiment, que ce soit des ouvrages sportifs, des tribunes de stade, tout ce qui est ouvrage d'art. On a notamment des modules permettant de faire du calcul en phasage de construction, du calcul non linéaire en déplacement. Vous pouvez vraiment appréhender ce genre de structure avec le logiciel. Vous pouvez traiter tout ce qui est ouvrage industriel, tout ce qui est ouvrage de stockage, de manutention, des ouvrages un peu plus, enfin voilà, avec pensées spéciaux, mais voilà, avec vraiment tout type de géométrie, que ce soit la forme et la complexité de la partie structurelle. Tout ce qui va être ouvrage de métallerie et de serrurerie est également traité par nos clients. Et nous avons même la norme de calculs d'échafonnage, d'implémenter, ce qui nous permet aussi d'intégrer du calcul d'ouvrage provisoire, également scénique et événementiel. Voilà pour tout ce qui est lié à Sea Engineer. Et ensuite, sur la France, nous sommes le distributeur officiel d'Idea Statica. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Idea Statica, c'est un logiciel révolutionnaire dans le calcul des assemblages, parce que vous pouvez vraiment concevoir, calculer et vérifier n'importe quelle typologie, donc de l'assemblage le plus courant au nœud le plus complexe. Ce qui est implémenté dans l'Idea, en fait, c'est la méthode de calcul CDFM, qui est un mix entre la méthode des composantes et une méthode d'analyse aux éléments finis. Et donc, sur une attache acier, vous pouvez faire du calcul de contraintes déformations, de la vérification de voilement local, vous pouvez calculer la réalité de votre assemblage, il y associe même un calcul en capacité au niveau sismique, mais vous avez également l'implémentation de toutes les normes de calcul Eurocode, américaine, canadienne, australienne et russe, même depuis la version 10 qui est sortie il y a très peu de temps. En termes de sortie, vous pouvez avoir une norme de calcul de votre attache, plus ou moins exhaustive, suivant vos besoins, et vous pouvez également sortir des documents qui vont reprendre les opérations de production de pièces si vous êtes plus dans une optique de fabrication. Donc, vous utilisez un interface très bien avec C-Engineer, ça va être l'un des sujets de ce webinaire, on va vous montrer comment se peut échanger entre Ida et entre SCIA, mais vous pouvez bien sûr également faire des échanges directement depuis Técla Structure, où vous récupérez une attache qui est modélisée dans Técla avant de le passer au calcul au niveau de SCIA. Donc, voilà pour cette introduction, cette présentation de nos différents outils. On va maintenant rentrer dans le vif des sujets avec la partie démo et on va débuter par Técla. Nous voici dans Técla Structure, sur un projet mixte avec une structure béton et métal. Donc, les éléments métalliques sont composés de profils du commerce et sont connectés entre eux par des systèmes d'attache qui viennent donc lier les éléments, rajouter donc des platines, des cornières, des boulons, et qui grugent les éléments de manière à avoir un modèle d'exécution. En toiture, nous avons utilisé des profils Z, également connectés aux traverses, et nous avons également des liaisons au niveau des poutres et des traverses par des encastrements par JARES. Au niveau du béton, on a le modèle qui est composé de voiles, de dalles, de poteaux, ainsi que de poutres. Ces éléments sont entièrement ferraillés, de manière à avoir là aussi un modèle d'exécution pour pouvoir ingénérer les documents tels que les plans de coffrage et les plans de ferraillage. Nous allons voir donc à partir de ce modèle comment on peut construire un modèle d'analyse. Pour cela, nous allons filtrer les éléments inutiles à la construction du modèle d'analyse. Et nous allons passer dans le module calcul de TECLA où l'on va construire le modèle d'analyse à partir du modèle physique. Pour commencer, on va choisir l'application de calcul avec laquelle on va travailler. On va ensuite définir un nom à ce modèle d'analyse, sachant qu'on peut créer autant de modèles d'analyse que l'on souhaite. Ensuite, on va choisir des options comme ici la sélection du modèle complet ou uniquement des éléments sélectionnés, la création et l'utilisation des gaines rigides, comment on va traiter les éléments cintrés, mais également la position des pièces. Est-ce qu'on utilise l'axe neutre, l'axe de référence et autres. Une fois ces options définies, on va pouvoir rattacher à ce nouveau modèle d'analyse des objets physiques. Et donc, on va ici les lier au modèle d'analyse. En faisant ceci, les pièces physiques se transforment en plaques et barres sur lesquelles on va pouvoir modifier les propriétés pour chacune d'entre elles. Donc, on va pouvoir modifier également la position de l'axe ou du plan s'il s'agit d'un voile. Donc ici, on modifie le plan à gauche, à droite ou l'axe de notre voile. Pour le poteau, on va pouvoir sélectionner la barre correspondant au poteau. Donc ici, de la même manière, on va pouvoir choisir le type d'élément, la position, est-ce qu'on garde l'axe de référence qui est l'axe épure, l'axe neutre. On va pouvoir faire la même chose au niveau de la poutre, sachant qu'on peut également changer le type d'appui à l'origine et à l'extrémité. Au niveau de la position, on va pouvoir rechanger l'axe neutre, l'axe inférieur. Et on voit qu'ici, le poteau, le modèle d'analyse, s'adapte en fonction des modifications qui sont apportées sur les éléments. S'adapte à la mesure du possible. Au niveau des poutres supérieures, on va pouvoir retrouver ces mêmes propriétés. Et ce que je voulais vous montrer sur cette poutre-là, c'est que notamment, la barre d'analyse a été prolongée par rapport au modèle physique, de manière à être collectée au voile. Autre cas, ici, on a la poutre qui est en débord. Donc, on voit effectivement la barre d'analyse qui a été également en débord. Et un nœud qui avait été créé automatiquement. On va pouvoir faire des fusions de nœuds de manière à ajuster le modèle et avoir un modèle le plus juste possible et le plus adapté pour le calcul. Dans le cas suivant, où la pièce a été positionnée en partie supérieure, on va pouvoir changer la position de l'axe sur le désir. Mais si on ne le souhaite pas, on pourra ici créer un nœud en projection de la partie supérieure et venir ensuite rajouter un lien rigide pour connecter cette poutre aux éléments inférieurs. Autre possibilité, on peut déplacer tout simplement la barre du modèle d'analyse comme on le souhaite vers un autre objet. de manière à la connecter automatiquement. Ce travail, ici, fait sur quelques barres, a été fait sur la globalité du projet de manière à ce que les objets de la structure métallique soient correctement connectés. Et ça a été également fait au niveau inférieur pour la structure béton pour avoir un alignement parfait, par exemple au niveau des voiles, s'ils sont d'épaisseurs différentes. Une fois ce travail créé, on va lancer l'application SCA Engineer. qui va nous connecter le modèle d'analyse Téclair Structure vers SCA. Donc plusieurs possibilités, soit l'échange direct si on a les deux logiciels installés sur la même machine, soit un échange de fichiers. Et comme il s'agit là du premier export, on va exporter ce modèle-là comme un nouveau projet. Donc on va pouvoir choisir le modèle analytique que l'on souhaite exporter et on lance l'application. Et donc là, la conversion se fait indirecte. Possibilité de mapper les sections. Pour les profils hors standard, ces profils seront reconnus comme général dans SCA. Et une fois que le traitement est traité et fait, SCA Engineer va se lancer et va charger automatiquement le modèle d'analyse Téclair à l'intérieur d'un nouveau projet. On voit ici le résultat dans SCA. Je laisse la place maintenant à Michélé. L'aspect de l'import, on vérifie que les éléments sont correctement paramétrés. On va regarder la structure en 3D et on fait un petit zoom. Donc on prend pour exemple la barre courbe et on contrôle que la section soit correctement reconnue. et aussi l'excentricité soit la même. Définie dans Téclair. Dans les propriétés, on remarque que la ligne du système est bien définie en O. Aussi pour toutes les autres barres emportées. Tout de suite, on passe aux éléments de la toiture. On voit que la section Z était correctement emportée comme section graphique. Ici, la ligne du système est bien paramétrée comme en bas. Par contre, l'excentricité des Rafter sont définies en O. On va regarder plus en détail la section graphique et on regarde qu'effectivement était bien reconnue et les paramètres mécaniques sont calculés correctement. On montre maintenant les lignes du modèle d'analyse. ça a été bien construit dans Téclair et donc dans Téclair. Tous les éléments sont bien connectés et alignés. En particulier, regardant les barres qui ont été modélées en deux façons différents dans Téclair, on note que les modèles d'analyse les mêmes étaient bien reconnus dans Téclair. Aussi, le lien rigide a été rajouté comme défini dans le modèle de dessin. La dernière barre a été définie plus longue du mur et ici est bien représentée. Aussi, les autres éléments d'O.D. voile et dalle sont bien pris en compte. Je laisse la main maintenant à Alexandre. On passe de nouveau au modèle Téclair pour regarder comment ça marche la mise à jour. Donc ici, on va modifier, apporter quelques modifications sur le modèle préalablement exporté. Donc on va modifier la barre centrée par exemple. Donc on va pouvoir modifier la géométrie, la position, la section également. On va également supprimer une poutre du plancher et venir y rajouter deux solives. Donc on va sélectionner une solive et piquer deux points pour la création de la première et tout simplement faire une copie de celle-ci cette opération traitée. On va reprendre le modèle d'analyse préalablement créé qui était composé de 228 pièces. On va ici le reselectionner. Il n'a plus que 227 étant donné qu'on a supprimé une poutre et on va reselectionner les deux nouvelles poutres et les ajouter à ce modèle. Une fois cette opération traitée, si besoin, on va pouvoir réajuster la position des éléments comme on le souhaite et ensuite relancer l'application SCI Engineer qui va nous collecter les deux modèles d'analyse. Et donc là, choisir l'option mettre à jour le projet et relancer l'export. On laisse l'export. Il y a un traitement de la maquette qui est fait. On va pouvoir mapper les profils et retrouver le résultat dans SCI Engineer. Je laisse la place maintenant à Michele. Oui, merci. La mise à jour a été faite correctement. Je vais regarder pour le moment toute la partie effectivement aussi des rotules a été bien emportée. Les ouvertures aussi des éléments 2D. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter bien sûr des appuis répartis sur un bord. Donc, simplement, je vais les indiquer comme rigides et je les applique à tous les voiles en bas. Et aussi, je vais appliquer des appuis nodaux rigides sur les poteaux. Et donc, maintenant, la structure qui était bien faite et les modèles d'analyse bien faite dans Tecla est directement capable d'être calculée pour les poids propres. Donc, là directement, dans C, elle est propre et ajoutée pour toute la structure. Et donc, je vais ajouter quand même des autres types de charges. Pour exemple, je vais ajouter une charge variable sur mon premier étage et aussi la charge de la toiture. Ici, les charges, elles sont liées effectivement à un cas de charge où on peut indiquer les relations entre les différents cas de charge ajoutées et aussi on peut indiquer les différents types de cas de charge variables et ça, ça va être pris en compte quand on va créer les combinaisons pour le calcul de coefficient Psi. Maintenant, je vais appliquer mes charges. J'ai bien créé les différents groupes de charges. Dans les poids propres, on ne peut rien définir. Il est déjà défini par défaut. Par contre, dans les autres combinaisons, je vais définir pour tous les éléments et en utilisant un petit filtre, je vais appliquer une charge linéaire sur toutes mes barres et je vais faire un deuxième filtre pour les balcons où je vais appliquer une charge supérieure car, effectivement, on parle d'un balcon donc, usualement, les charges sont plus élevées. Sur les balcons, je vais aussi appliquer des autres éthiques des charges juste pour vous montrer des charges ponctuelles comme on peut voir et il y a des charges soit des charges libres mais tout ce qu'on a défini elles sont bien liées aux éléments. Je vais maintenant pour la toiture un lieu appliquer des charges surfaciques donc je vais créer tout début dans les menus structures à mon panneau de charge comme on voit dans les menus propriétés on a les infos donc il est bien pris en compte une direction Y donc sur les pannes dans les deux côtés et voilà dès ce que j'ai déjà défini ça je vais appliquer je peux appliquer directement des charges surfaciques sur tous les panneaux comme on voit bien il faut bien regarder les menous il faut bien regarder c'est quoi les systèmes qu'on va choisir donc dans ce cas on a choisi les systèmes Z mais par rapport au système global car on parle des neiges pour exemple pour les vents on aurait choisi le système local du panneau maintenant c'est déjà tout bien inséré je vais faire une connexion de mes barres donc s'il y a des barres libres elles sont bien connectées et mise à jour et maintenant je peux lancer le calcul donc là il a bien connecté mes éléments du balcon et je peux lancer mon calcul ok donc là il me donne directement la valeur maximale je vois que j'ai des déplacements quand même assez grands et donc je vais contrôler mes déplacements N3D il m'a indiqué bien les les cas de charge où il y a les déplacements plus élevés et comme je vois il y a quand même un petit souci dans les déplacements du balcon donc simplement je vais définir une nouvelle section dans mon menu section je peux choisir une section effectivement CHS assez grande comme ça il peut travailler aussi en compression et et ça je vais effectivement l'appliquer au niveau du balcon pour prendre cette déformation je vais juste la copier on peut aussi faire ctrl c pour copier les éléments et dès que je l'ai inséré je peux directement relancer le calcul et dans ce cas là la deuxième partie ça serait effectivement le dimensionnement de mes poutres du balcon donc ce que je vais faire on va regarder effectivement pour la partie de mise à jour entre tecla et SIA soit de l'application des nouveaux éléments avec des nouvelles sections donc là on voit bien que les déplacements sont bien plus petits je contrôle quand même mes déplacements et comme je disais on va regarder pour l'échange entre tecla SIA soit l'application d'une nouvelle section soit la mise à jour des sections existantes donc là je lance un petit contrôle à l'OLU sur sur mes sections donc du balcon et donc là on voit tout de suite qu'il y a des problèmes sur trois de mes éléments donc je peux faire directement je peux lancer l'autodesign dans ce cas là et je vais contrôler effectivement de choisir un autre type de section dès que je clique OK il va mettre à jour mes sections et je peux contrôler avec les efforts qu'il y a au moment si la section est mise à jour elle passe le contrôle avant d'entrer sur tecla je vais aussi faire des autres modifications pour ce qui concerne la partie du béton donc on avoue avec Alexandre que les détails constructifs du béton sont ils ont été bien créés et on va montrer qu'effectivement les détails constructifs vont être mis à jour aussi en modifiant certains éléments donc dans ce cas là je vais bien modifier soit un poteau et soit une poutre comme ça on regarde effectivement les détails constructifs sur les deux éléments on garde quand même la poutre à côté comme ça on va aussi voir les différences entre la définition du ferraillage des deux éléments proches et là je vais donc là je vais bien mettre à jour mon modèle je vous montre à côté la mise à jour directement je vais reprendre mon modèle tecla et ce qu'on va noter c'est soit voilà et je vais emporter mon modèle des SIA dans tecla je vais faire la mise à jour donc là il me demande effectivement les types de section NZ donc là la section graphique il est directement pris en compte et on voit que l'élément tube il est et lieu et on voit que l'élément tube comme il est présent dans les deux bibliothèques il est déjà reconnu directement entre tecla et SIA et donc ça ça va être mise à jour directement sur mon modèle tecla donc là j'en sais bien ma mise à jour ils vont apparaître les deux diagonales correctement et les connexions ils vont être mis à jour en regardant aussi l'auteur de la section qu'on va insérer donc il va il va bien changer les types des connexions avant il y avait un autre type et maintenant il est bien mis à jour en tenant compte de mes éléments de l'autour de mes éléments IPE 180 maintenant en lieu de 540 et on va regarder aussi la mise à jour de la partie en béton donc on lance une coupe et on va effectivement regarder que la section a été bien mise à jour et aussi on va regarder en détail la partie de ferraillage on peut noter que le ferraillage a été bien modifié sur mon poteau et aussi sur sur ma poutre en tenant en compte de ce qu'on avait indiqué sur l'autre élément et aussi il a ajouté du ferraillage intermédia en tenant en compte de l'autour de l'élément on va passer maintenant à la deuxième partie de la démo où on montre l'échange entre tecla structure et idea statica je passe la main à Alexandre pour illustrer le lien entre tecla structure et idea statica nous allons nous appuyer sur une attache du siège du groupe le monde ce projet a été réalisé sous le groupement multibranche effage à savoir effage métal pour les 4500 tonnes de charpane métallique effage génécivil pour les ouvrages béton et effage métal et goyer pour les 10 mm² de façade nous allons exporter et vérifier cette attache dans idea statica Michele à toi de jouer oui donc ça c'est l'attache sur tecla je vais afficher aussi les coutures qui vont être exportées dans idea statica et on va dans idea et on sélection connexion là on peut sélectionner la norme de référence donc entre Eurocode norme américaine russe et je clique nouveau il me dit de sélectionner les points de connexion que c'est les points de connexion entre différents éléments connectés et donc je sélectionne les points moyens que finalement il est quand même aussi montré à travers d'un triangle et ils me disent de sélectionner donc les éléments barres et après de sélectionner la connexion entre les différents steps on doit cliquer sur la molette de la souris il va envoyer exporter mon assemblage là il m'affiche bien tous les différents types de sections et j'ai aussi il importe aussi tous les boulons tous les soudures que je vais afficher dans la voie transparent et donc il a bien emporté toutes les différents opérations soit des coupes soit des différents plans de travail etc je vais sélectionner les members en comme appui ce qui me manque c'est la partie du chargement et ça pour exemple je peux l'importer depuis un logiciel de calcul moi j'ai préparé un fichier Excel avec déjà des efforts à importer et je vais juste les copier donc là j'ai bien mon chargement et donc je peux directement lancer le calcul une fois que j'ai lancé le calcul je vais regarder la partie de vérification donc je peux regarder les contraintes équivalentes sur mes platines je vais assurer le maillage de cette façon on peut vérifier quand même de cette façon on voit aussi les différents éléments du maillage et je peux vérifier les contraintes dans mes platines et ainsi les boulons donc les différents efforts dans les boulons je peux aussi afficher les efforts dans mes boulons et donc montrer les différents efforts de ces éléments je vais vous montrer aussi sur les boulons 69 donc je vais les chercher et on va voir les efforts des six éléments sur mon boulon des dimensions beaucoup plus grandes des autres la conclusion c'est simplement l'affichage du rapport donc si je descends un bas sur mon rapport il y a les différents images différentes sections matériaux contrainte équivalent et plastique les différents les tableaux des différents résultats sur les boulons et les cedures et aussi tous les dessins comme on peut voir finalement on va regarder l'échange entre C-Engineers et IDEA statique et je vais vous montrer comme on peut utiliser l'échange entre C-EIDA pour la mise à jour et le contrôle de la rigidité de notre assemblage on va étudier les dernières portiques de cette structure et donc je vais exporter les nos extrêmes de cette portique on va juste regarder dans les résultats les moments qu'on a sur ce type de sur cette portique pour la combinaison non-linéaire donc on a presque 85 kN per mètre on va voir l'export entre ces nœuds vers IDEA statique donc pour les faire il faut aller dans le menu acier on a les assemblages diastatiques et choisir les nœuds donc on sélectionne les nœuds de la structure et automatiquement il va reconnaître les trois éléments qui sont connectés après on lance juste les contrôles et on doit bien choisir les combinaisons qu'on veut exporter donc soit on peut exporter une seule combinaison non-linéaire ou linéaire ou soit directement une enveloppe de combinaison ou une classe de résultats donc là j'exporte l'enveloppe de toutes les combinaisons non-linéaires et ils me disent de sélectionner un assemblage donc je sélectionne l'assemblage que j'ai juste créé et il va l'exporter vers idea statique donc il ouvre directement les logiciels et il va reconnaître directement la géométrie de la structure avec les inclinations et aussi avec les chargements ce qu'on a inséré c'est simplement toute la partie des opérations je vais tout sélectionner les chargements et je vais prendre les chargements maximaux donc les 85 les moments de 85 kNm la première opération à effectuer c'est toujours l'opération des coupes pour mettre au même niveau mon poteau avec ma poudre et de cette façon après on peut créer notre assemblage donc là je vais changer un perpendiculaire et je vais assigner une certaine hauteur pour me permettre d'ajouter des boulons en scie et non la deuxième opération c'est donc une platine d'abou et là je dois bien sélectionner les éléments sur lesquels je veux appliquer ma platine d'abou et je vais changer mon épaisseur et ajouter des rangées de boulons différents donc je vais appliquer six lignes de boulons et je vais les modifier pour avoir le bon positionnement donc là j'ai créé mon assemblage qui c'est quand même un assemblage déjà paramétrisé par le logiciel donc je n'ai pas trop d'opérations à faire je vais donc créer une deuxième opération qui c'est quand même aussi une platine d'abou pour la connexion entre ma poudre secondaire et mon poteau donc là je dois bien choisir ma poudre secondaire connectée avec mon poteau et je vais juste modifier légèrement les dimensions de ma platine pour ajouter quatre boulons sur les quatre côtés je vais choisir un autre type de boulons donc je vais mettre des boulons un peu plus petits donc des m12 et je vais modifier le positionnement des boulons une fois que j'ai créé mes opérations l'assemblage est terminé et je peux lancer un premier calcul contrainte de formation pour voir si la structure quand même est bien vérifiée donc dès que j'ai lancé ce type de contrôle je peux aller à la vérification de la rigidité donc je prends les je change des types de contrôle et je vais choisir ma poudre ma traverse comme élément principal dès ce que je lance le calcul il va calculer la rigidité de l'assemblage donc il considère les poteaux et la poudre secondaire comme appui pour contrôler la rigidité dans la direction des trois moments donc moments autour l'axe même les moments dans l'axe fort et dans l'axe faible ça est fait car on a ajouté dans les chargements les moments dans les trois directions donc il va vérifier tous les mots tous les différents la rigidité pour tous les différents moments si on les a indiqué dans les chargements dans les menus vérification on va voir la rigidité rotation et donc on a les moments autour des x y et z comme on voit autour des x le moment il est très faible il est presque 0 donc il n'y a pas vraiment de calcul de rigidité pour pour les moments en direction z donc dans l'axe faible il considère très rigide et donc on va voir si on va regarder la rigidité initiale il va la considérer comme complètement rigide et de la même façon aussi la rigidité séquente pour ce qui concerne la rigidité autour de l'axe fort on voit en jaune la limite si l'assemblage c'était complètement rigide et en bleu si c'était complètement rotulé et le calcul de rigidité est fait en calculant une rigidité initiale calculée par rapport à deux troisièmes de moment plastique de l'élément assigné et une rigidité séquente qu'il prend la valeur du moment du calcul donc 85 kNm elle va regarder sous la courbe contrainte déformation au moment rotation où il va les points d'intersection entre les deux courbes pour calculer la rigidité séquente et dans ce cas ça correspond à 4,1 méganewtonmètre sur radian ça signifie donc que la rigidité de mon assemblage il aura une valeur quand même entre ces deux valeurs séquente ou initiale initiale c'est si quand même les moments il était moins de deux troisièmes du moment plastique et séquente c'est calculé par rapport à effectivement au moment effectif pratiquement je peux les considérer un peu comme un calcul itératif je vais appliquer donc là un retool et je vais assigner la valeur pour la rotation ny de des rotations de rigidité séquente donc c'était 4,1 méganewtonmètre sur radian et comme on avoue dans les calculs de la rigidité je peux assigner comme rigide la rotation ny donc à ce moment là les moments calculés par ci ce sera un peu plus petit et ça me permettra après de recalculer la rigidité de cet élément je vais vérifier ensuite les moments calculés et les moments de calcul ce sera effectivement entre les moments rigides de 85 kN et les moments de 61 kN je peux mettre à jour directement les modèles donc je les sauvegardes dans IDEA et dès que je rentre dans mon menu acier je vais juste relancer les contrôles et sélectionner mon assemblage et les modèles ça serait mis à jour directement avec les nouveaux résultats de la même façon je vais désélectionner tout et je vais prendre les moments maximaux et dans ce cas ça serait de 60 60 kN m je fais la même chose et je vais recalculer la rigidité dans ce cas là bien évidemment comme mon moment il est plus petit on aura une rigidité séquante qui est proche à la rigidité des calculs de cette façon on va appliquer cette rigidité séquante dans mon modèle de sien et là on va obtenir les valeurs des rigidités plus ou moins qu'il nous faut bien évidemment si on continue ce process d'itérations on va obtenir des valeurs toujours plus proches à la réalité ça c'est tout dans le côté de l'échange CIDA on va regarder les questions pour répondre aux utilisateurs merci michele arnaud tu as fait peut-être le point sur les questions qui ont été posées oui donc bonjour à tous alors effectivement sur les questions qui nous ont été posées on a une qui nous demande à partir de quelle version de tecla faut-on exporter vers scia donc en fait notre lien direct existe depuis un certain nombre de versions au niveau de ce webinaire on a travaillé avec la version 18 en fait de scia et la version 18 pi de tecla donc ce qui veut dire qu'à ce jour sur notre site internet donc scia vous pouvez télécharger qui fonctionne avec version 18 respective de notre côté on a sorti depuis la fin de mai la version 19 on a pas encore à ce jour le qui permet de travailler avec la version 19 mais il va être mis bientôt sur notre site oui je peux rajouter quelque chose à la même question donc là aussi pour répondre à la question si les plugins sia ne télécharge pas sur les warehouses donc là si on va installer quand même la version des sia directement pendant l'installation on a la possibilité de choisir d'ajouter les plugins vers tecla directement pendant l'installation des sia donc où il demande si continuer avec l'installation standard où il vous donne la possibilité de faire une installation customized donc utilisateur là vous pouvez choisir cette deuxième option et là ajouter les plugins vers tecla ou aussi vers des autres logiciels c'est tout là pendant l'installation directement du logiciel et il faut au préalable effectivement que la structure soit installée si on veut pouvoir télécharger le lien installer le lien plutôt exactement autre question dans le même esprit par rapport à l'outil Idea Statica donc l'outil se trouve sur sur le warehouse donc c'est un plugin qui s'installe sur tecla vous trouverez ensuite dans tecla structure un icône dédié qui vous permettra d'exporter directement votre attache dans Idea Statica comme l'a fait Mickéle tout à l'heure il y a une question concernant Idea et Tecla il faut absolument avoir Tecla et Idea sur la même machine Mickéle toi qui as vraiment fait les échanges est-ce que ça crée un fichier ou est-ce qu'il faut avoir les deux logiciels installés sur la même machine il faut bien installer les deux logiciels sur la même machine donc oui j'attends qu'il ok oui donc effectivement ce que vous pouvez faire si quand même vous avez Idea bon c'est un peu comme dire qui travaille sur Tecla ils ne travaillent pas sur Idea ce que vous pouvez faire c'est quand même installer les plugins sur les logiciels donc quand même vous pouvez faire l'export après des Tecla vers Idea et après dès que le plugin est installé quand même aussi sans ou sans vous pouvez quand même toujours faire l'export donc là vous pouvez exporter l'assemblage et après l'envoyer à des autres utilisateurs qui vont ouvrir directement les fichiers Idea donc là où vous avez Tecla vous installez aussi Idea et là vous pouvez directement après faire tous les exports et faire des échanges de fichiers après directement en utilisant les fichiers d'Idea Pour SCIA c'est qu'on soit clair soit on fait un export on peut exporter directement et lier les deux logiciels au travers du lien qui est un lien bidirectionnel qui fait l'aller et le retour mais on peut également travailler par des exports dans quel cas on va créer un fichier ce fichier peut être ensuite lu sur l'ordinateur de l'ingénieur et travailler par échange de fichiers ça marche aussi Il y a une autre question Alexandre ou tu as déjà répondu à les assemblages prédéfinis tu vois la question ? Oui je vois la question oui on peut les exporter vers Idea et la question c'est avec les efforts obtenus via SCIA on n'a pas fait les essais c'est-à-dire avoir un attribut les efforts je ne pense pas c'est plutôt on m'a l'avis ensuite de SCIA vers Idea si tu peux les récupérer tu peux confirmer ? Oui c'est ça donc pour ce type d'export ce qu'on peut suggérer c'est effectivement d'exporter des teclas vers Idea donc de cette façon vous pouvez quand même récupérer directement tout l'assemblage ce qu'il vous faut c'est simplement les chargements et donc ce qu'on peut faire c'est après depuis SCIA de lancer un export d'Idea pour exporter les efforts directement de chaque de nos étudiés et après c'est facile aussi de les emporter directement d'Idea donc c'est un peu comme j'ai fait cet fichier Excel que vous avez vu pendant le webinaire effectivement c'était un qu'on peut considérer emporter emporter depuis un logiciel de calcul donc lorsqu'on fait un export des efforts internes il va créer ce fichier Excel avec tous les efforts internes et il faut juste les copier après dans Idea donc il n'y a pas un lien direct mais ce que je vous suggère c'est de faire les liens tecla IDEA et une fois dans IDEA récupérer après les efforts de nos outils viacier donc ça c'est un peu la pratique plus facile sachant effectivement que les tableaux des efforts dans IDEA sont des tableaux en plus de type Excel donc on peut facilement faire du contrôle C contrôle V pour gagner du temps dans le rempli du tableau Alors pour la pour la question donc la question c'est si on peut retourner depuis IDEA vers Tec pour une mise à jour donc il n'y a pas au moment encore la mise à jour directe donc un export import mais donc l'unique chose qu'on peut faire depuis IDEA pour exporter c'est d'exporter un fichier CAD entre D donc un 3D pardon donc l'unique chose qu'on peut faire c'est exporter un 3D en CAD après je ne sais pas l'import donc après l'emporter sur le teclat je ne sais pas si si après ça marche si c'est du type PDF 3D on va pouvoir l'importer et le superposer à ce qui a été préalablement exporté et auquel cas on étire on adapte on ajuste les éléments mais effectivement il n'y aura pas de mise à jour automatique ok donc il y a une question si les éléments ne sont pas correctement connectés ça permet de mettre en évidence les éléments instables oui tout à fait donc bien sûr directement quand vous lancez les calculs ça vous le retrouvez aussi avec après vous pouvez demander une vidéo pour montrer effectivement où il y a l'instabilité et donc là c'est la méthode plus facile oui je dirais que c'est un peu ça ce qu'on peut faire donc oui dès ce qu'on lance un calcul s'il y a un élément instable on est connecté il va le montrer tout de suite il faut savoir que lorsqu'on crée le modèle d'analyse dans TECLA structure aujourd'hui sur la dernière version les connexions sont meilleures qu'auparavant donc il va mieux détecter les connexions et donc étirer et ajuster les barres les unes aux autres alors bien sûr il y aura des cas où ça ne sera pas connecté donc c'est pour ça qu'on a vu qu'on peut déplacer les barres ou les surfaces les plaques de manière à avoir un modèle cohérent et bien entendu s'il y a eu des petits décalages ceux-ci seront corrigés dans SCIA je vois juste qu'il y a une question qui vient d'arriver est-il possible de représenter les hypothèses de charge sur un export type PDF pour joindre la note de calcul et transmission au bureau de contrôle alors est-ce que vous parlez directement depuis IDEA ou depuis SCIA parce qu'effectivement dans les deux solutions vis-à-vis de calcul qui peut être personnalisable donc en fait vous choisissez les informations que vous pouvez transmettre donc effectivement sur SCIA vous avez le loisir absolu de pouvoir paramétrer exactement les informations que vous souhaitez ou c'est ça depuis ça tout au moins donc effectivement vous pouvez bien sûr paramétrer exactement ce que vous souhaitez exporter c'est un des gros points forts de calcul d'SCIA c'est que tout est paramétrable et surtout tout est en lien dynamique avec le modèle dans ce sens je pense que si vous retournez sur votre modèle et que vous faites un tas de modifications la note de calcul se majeure uniquement en la régénérant il n'y a pas besoin de refaire tout le travail d'export des images des tableaux c'est pour se majeure donc ça c'est tout à fait tout à fait possible et au niveau d'IDEA alors vous avez également la possibilité de personnaliser alors il y a un petit peu moins d'options dans ce que vous pouvez personnaliser mais vous pouvez choisir effectivement les informations que vous envoyez l'export après peut se faire bien sûr notamment sous format PDF alors est-ce qu'on peut avoir un fichet PDF pour expliquer l'opération de la liaison entre logiciel TECLA et logiciel IDEA alors vous avez de toute façon sur le site IDEA qui est très très bien fourni beaucoup de choses et notamment une rubrique justement qui vous explique la procédure à suivre lorsque vous voulez changer entre IDEA ou un autre logiciel donc il y a notamment bien évidemment le paragraphe qui est aidé aux échanges entre TECLA et IDEA il faut aller directement sur le site d'IDEA Statica dans la rubrique BIM et là en sélectionnant TECLA vous allez avoir directement la procédure qui vous est décrite avec des cartes sur l'écran justement pour appuyer la description mais pour faire simple et pour redécrire ce qu'a fait Michele tout à l'heure donc dans TECLA bien sûr il faut avoir le plug installé les trois opérations sont en système on lance donc on sélectionne la norme que l'on veut on sélectionne le point central de la tâche on sélectionne l'ensemble des éléments notamment les barres puis ensuite les objets qui composent la tâche et à chaque opération on clique sur le bouton du milieu pour valider et ensuite on obtient un fichier pour IDEA très bien Arnaud je pense qu'on va conclure sur cette dernière question on ne répute pas d'autres questions pour le mouvement de toute façon comme avait précisé Alexandre vous avez à l'instant les différentes adresses donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions on se fait un plaisir d'y répondre par la suite on vous souhaite une excellente après-midi et on vous dit à très bientôt merci à tous d'avoir suivi ce webinaire au revoir